... Invité sur le plateau de On est en direct sur France 2, Benabar a confié qu'il ne participerait plus aux victoires de la musique. Une déclaration qui a mis mal à l'aise Laurent Riquier. Cela fait plusieurs années maintenant que les victoires de la musique ont lieu. Mais avec le temps qui passe, certains artistes refusent désormais d'y participer. C'est le cas notamment de Benabar. Le chanteur était invité ce samedi 6 février sur le plateau de Laurent Riquier. On est en direct. Une émission qui a visiblement fait beaucoup parler, puisqu'après avoir invité le braqueur de Kim Kardashian, c'est l'interprète de Le Dîner qui a jeté un froid sur le plateau. Et pour cause, malgré son air calme, Benabar est une personne plutôt sulfureuse. En août dernier, il confiait dans les colonnes de télé Loisirs avoir mis une claque à Benjamin Biolet. Ce n'est pas le combat de ma vie j'interviens à contre-coeur, parce qu'il rabaisse les valeurs que je veux défendre. J'ai en effet, et je le regrette, mis une claque à Benjamin Biolet dans un restaurant parce que d'injure en injure il s'était autorisé avec condescendance de parler de ma maman. Tout ça est bien puéril, bien dommage, mais derrière moi. Mais ce samedi, c'est aux victoires de la musique que Benabar s'en est pris. Ça fait plusieurs années que je demande à ma maison de disques de ne pas m'inscrire, c'est quelque chose qui ne me plaît pas tellement. Je n'engage que moi, je ne pars pas en guerre. Depuis quelques années, je n'ai pas tellement envie d'y participer, mais ce n'est pas le combat de ma vie. Une déclaration qui a légèrement décontenancé Laurent Ruquier qui a animé la cérémonie à plusieurs reprises, par JF. Sous-titrage Société Radio-Canada